Alors, bonjour dans notre pep talk mensuel, on a le plaisir d'accueillir la star des stars de l'évolution, Jean-Marc Généreux, bonjour Jean-Marc. Bonjour Guy, comment vas-tu? Ça va très très bien, puis écoute, je sais que je t'apprends, je vais juste avoir un vol pour Paris, je pense que ça va en Europe, ça va à Paris? Oui, je m'en vais à Paris pour faire une masterclass au Salon du chocolat, parce que j'ai déjà gagné un concours de cuisine. Après ça, je représente Ferreau Rocher, puis on présente samedi soir la nouvelle formule de Spectacle Air, une émission que je co-anime avec Cyril Ferreau, donc je suis un petit peu en fait. OK, bon, écoute, évidemment les gens te connaissent avec Révolution, ici en France, dans avec les stars que tu as faites pendant plusieurs années. Écoute, moi Jean-Marc, je te connais bien ces plusieurs années, mais je n'ai pas sûr qu'on fasse un petit step back, si tu peux prendre un terme de danse. À l'époque où toi et France, parce que les gens connaissent beaucoup votre histoire avec Francesca et tout ça, mais ils se sont fait un step back. Dans les années où vous êtes devenu champion du monde, vous avez gagné un paquet de championnats. Qu'est-ce que ça a pris comme valeur, comme ténacité, comme travail pour arriver à ça? Parce que tout le monde au quotidien essaie de gagner son championnat du monde d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça a pris pour vous autres? C'est assez intéressant ta question parce qu'il s'est passé un résultat, mais vraiment le processus pour y arriver, c'est ça que je me sers aujourd'hui dans mon travail. Je dis souvent aux gens, ils ont les outils ou ils ne remarquent pas qu'ils acquièrent des outils à force de travailler, même si à la fin, ce n'est pas une médaille d'or, c'est une médaille d'argent ou de bronze, ou même pas une médaille pantoute. Ce processus-là, c'est avec ça que tu travailles le restant de ta vie. Ce n'est pas avec le résultat et te promener avec une médaille qui est important. Et aussi, tous les gens que j'ai connus, que j'ai rencontrés, on dit souvent, c'est un peu un cliché, mais la vie, c'est les rencontres. Mais c'est ça, il y a plein de gens qui m'ont donné des conseils, qui étaient très, très bons, et d'autres conseils que je n'ai pas appliqués parce qu'ils étaient moins bons. Je pense que faire le ménage en tout ça, c'est important, mais pour moi, le processus est plus important que le résultat. OK. C'est une bonne réponse. Et quand je reviens à Révolution, que je regarde assidûment, les gens vont là pour compétition amicale, on va me dire, mais tout le monde veut gagner, c'est bien sûr. Mais des fois, vous en mettez au balotage, puis des fois, vous les rejetez. Alors, eux, puis ramenons ça dans nos vies en général, lorsqu'on regarde notre coup, lorsqu'on n'a pas l'emploi ou le poste qu'on voulait avoir, ou lorsqu'un client nous met à la porte ou quoi que ce soit, ramenons ça dans la danse. Comment est-ce qu'on fait pour se relever de ça? En tout cas, dans le cas des gens qui font Révolution, tous ceux qui passent à la télé, qu'on les prenne ou qu'on les prenne pas, qui gagnent, ils ne perdent jamais, ils apprennent et les gens apprennent sur eux. C'est une publicité, c'est une fenêtre sur le monde incroyable. Parce qu'aujourd'hui, pense aux réseaux sociaux que tu contrôles super bien, puis que tu es capable d'envoyer partout sur la planète tes bons conseils. Bien, les danseurs font la même chose. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont très déçus, qui partent de là, puis qui pleurent, puis qui sont sur le coup, mais il faut qu'ils pensent qu'il y avait 4500 danseurs qui ont auditionné, et eux ont eu la chance de se promouvoir à la télé. OK. Et quel est, en conclusion, ça va vite déjà, quel est le trait de caractère, tu crois, qui t'a aidé le plus, toi, pour percer avec France aussi dans ton domaine? Quel est le trait ou l'attitude qui vous a aidé le plus? Moi, je sais que c'est encore, je ne vais pas galvauder l'expression, mais moi, je suis un grand étudiant de la vie. Je me souviens de la chanson qui dit « Je sais, je sais », mais moi, j'ai toujours l'impression de ne pas en savoir assez. Je suis peut-être un gros gourmand d'apprentissage, que ce soit dans les mouvements, que ce soit dans les paroles des gens. J'écoute beaucoup, mais moi, je pense qu'il y avait deux choses qui se déterminaient pour nous. Oui, il y avait un moment de performance, mais il y avait des moments où il fallait écouter, et pour moi, l'écoute, c'est ce qui a tout changé dans ma vie. Wow! Quelle belle leçon. Puis je sais qu'en conférence, Jean-Marc, tu parles toujours des, tu sais, un pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté, un pas à gauche, un pas à droite. À l'image de la danse, c'est aussi l'image de la vie. Il faut un pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté, gauche, droite. À un bout de ligne, il faut en faire plus en avant qu'en arrière. Mais on finit toujours par avancer d'aller plus loin. Jean-Marc, merci infiniment. On va te laisser aller prendre ton vol. On te surveille de plus en plus. On te surveille encore Révolution, puis sûrement ailleurs. Alors, bon succès à toi. Merci de ton partage et à bientôt. Merci, Guy.